voilà bonjour et bien simulation de partie ici c'est au rouge de commencer alors on regarde si on peut faire quelque chose de bien alors attention parce que là le cavalier va attaquer la reine ensuite il pourrait bien être en échec donc ce joueur là c'est à rouge de commencer il décide de prendre le cavalier alors bien entendu le cavalier est défendu par un pion mais à ce qu'il ya c'est que l'autre cavalier est aussi donc les deux cavaliers attaque la reine donc le joueur décide ici de déplacer sa reine alors il peut la déplacer ici mettre en échec le roi mais le roi pourrait la manger et non il peut se mettre ici ah oui la partie est déjà terminée un oui le placement des pièces est essentiel imaginons que ce joueur la mettre sa reine ici 1 il a le droit la la reine est échec mais le roi n'a aucune possibilité de se déplacer là vous voyez parce que la seule case où il peut venir c'est ici s'il se met ici il est toujours en échec donc il ne peut pas il ne peut pas la manger parce que le cavalier le met en échec aussi donc ici après le premier coup des rouges ce serait un échec et mat alors je vais mettre la reine ailleurs on imagine qu'elle soit ici voilà donc c'est à rouge de commencer bien rouge voit qu'un pion pour une tour il n'hésite pas à prendre la tour donc attention à vos placements de pièces au départ il faut bien regarder ce que là vous voyez selon la manière dont je les avais mises et bien il pouvait déjà y avoir échec et mat au premier coup de jeu alors c'est à jaune de jouer donc jaune joue d'accord alors il n'y a pas de promotion de dame lorsqu'on arrive sur le dernier une promotion dame c'est après le rouge ferait ça ce serait une dame bon et le roi sera encore non et là il serait pris d'ailleurs vous voyez s'il y avait ici promotion le cavalier viendrait manger ce pion là qui sera ensuite peut-être ce pion là même s'il y avait une promotion dame donc cette dame là bon après il serait encore mangé par le cavalier rouge le cavalier jaune mais bon donc là c'est à jaune de jouer jaune décide alors il va pas se mettre ici parce qu'il mettrait en échec le roi mais ensuite il serait pris par la reine donc il décide de prendre ce pion pour mettre en danger la tour car les pions je vous rappelle prennent en diagonale alors bon bah la tour de toute façon risque d'être condamné bon le roi ensuite pourra manger à moins que le joueur préfère jouer son fou joueur rouge ici bon le joueur jaune et une tour donc il la prend le joueur rouge avait mis à donc voyez là par exemple le joueur rouge avait mis ça son fou ici pour pouvoir manger avec sa reine le pion jaune mais si la reine mange le pion jaune le cavalier va manger la reine donc ici le roi n'est pas en danger parce que il n'est pas échec donc pour l'instant on peut laisser comme ceci alors attention au cavalier qui viendrait ici et qui la mettrait le roi en échec mais le cavalier pourrait être mangé ensuite par le roi imaginons le roi viennent ici ensuite c'est à rouge de jouer mais imaginons que le cavalier viennent ici il est en échec donc là sa seule possibilité c'est soit la reine vient manger le cavalier mais elle serait mangé ensuite soit le roi peut bouger ou même manger le pion ici non il peut pas parce que il est il serait en échec avec le cavalier donc sa seule possibilité c'est ici ou ici alors il peut pas reculer parce qu'il serait déconnecté des autres pièces donc là c'est à rouge de jouer bien rouge décide de prendre le fou avec le pion et par cette manoeuvre il met en échec le roi roi est en échec ce que vous savez que les pions capturent en diagonale donc le roi doit bouger alors le roi ne peut pas bouger ici car le cavalier le met en échec le roi peut reculer ici parce qu'il ya pas plus de 8 pièces comme ceci donc il a cette possibilité là sinon il peut manger aussi le pion et bien non il ne peut pas parce que le cavalier le protège donc sa seule possibilité c'est de reculer à rouge de jouer bien rouge voit son pion ici avec le cavalier un cavalier surgissant de l'assaut dans deux jeux j'ai joué de l'assaut pas trop alors ensuite c'est donc un jaune de jouer jaune alors jaune peut pas bouger son pion sinon le roi aurait pu être en échec diagonale 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 non il aurait fallu qu'il soit là mais là il ne peut pas y être parce que si c'est déconnecté donc jaune décide donc voyez là je ne peux pas faire ça ce qui mettrait en échec le roi parce que les pièces ne sont plus connectées les unes aux autres donc le joueur bien va tout simplement manger le pion rouge ici rouge va donc rouge va jouer alors il peut pas jouer non plus ici mettre en échec le roi si peu parce que les pièces sont connectées vous voyez là il ya une connexion donc ici le roi est en échec la reine donc il ne peut pas se mettre ici parce qu'il y a le pion il ne peut pas alors il peut se mettre ici un peu se mettre ici ou il peut se mettre sous l'arène alors il décide de se mettre ici donc là il n'est plus en échec ou alors maintenant il peut pas le cavalier ne peut pas parce qu'il sera déconnecté donc la seule solution ici enfin une des solutions un c'est comme ça sinon il pourrait très bien se mettre ici ensuite il pourrait très bien se mettre ici pour se cacher ou ici à la mesure où on ne dépasse pas 8 donc il décide de se mettre ici ici jaune et bien ici le cavalier ne peut toujours pas prendre alors que l'autre cavalier ne pourra pas prendre non plus parce que le roi se retrouvera tout seul donc 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 jaune décide jaune c'est pas facile jaune décide de faire ceci rouge il ya maintenant rouge décide et bien non il peut pas parce que le roi se retrouverait tout seul rouge décide d'avancer ici le roi ne peut pas le manger parce qu'il est protégé par le pion ici il n'est pas en échec hein le roi pour entrer en échec il faudrait qu'il soit là ou là là il est là il n'est pas en échec la reine ne veut pas prendre parce qu'ensuite elle se ferait manger donc jaune bien jaune va venir avancer son pion ici il a le droit c'est tout est connecté pour mettre en échec le roi le roi et bien ne peut pas manger ce pion là parce qu'il est protégé par le cavalier le fou ne peut pas manger le pion parce que ces pièces là seraient déconnectées ici le roi par contre peut manger le pion ici parce qu'il n'est pas il n'y a pas de menace alors jaune jaune décide d'avancer ce pion pour mettre en échec le roi le roi alors on a dit qu'on ne faisait pas de promotion de dame le roi est en échec il ne peut pas se mettre ici parce que le cavalier le met en échec il peut avancer ici alors jaune et bien jaune décide alors il ne peut pas de se mettre ici et de manger le cheval rouge décide 2 rouge décide alors il ne peut pas venir ici mettre en échec le roi parce que le cavalier serait déconnecté donc rouge décide alors il peut venir manger mais après il va se faire manger rouge décide la rouge décide non il ne peut pas il ne peut pas l'utiliser donc il va décider de il va décider de mettre son cavalier ici alors sous la menace d'un pion si le pion prend le fou prendra ce qu'il y a c'est que le jaune est sous plusieurs menaces bon ce n'était pas le meilleur coup ce n'est pas grave donc ben non le pion ne peut pas le manger parce que le fou se retrouverait tout seul le cavalier ne peut pas manger le cavalier parce que la reine se retrouverait déconnecté donc c'est bien joué parce qu'après le fou le cavalier va pouvoir manger donc jaune doit trouver quelque chose pas facile ici jaune décide de mettre son roi non pas ici sinon il serait échec ensuite donc jaune décide de bouger sa reine parce qu'elle est en danger parce que si le fou prend le cavalier le coup d'après si le fou prend le cavalier la reine est complètement en danger donc décide de faire ça le cavalier prend le cavalier et met la reine le roi en échec la reine pourrait prendre le roi mais elle serait ensuite prise donc le roi décide non il ne peut pas reculer parce que il est encore sous la menace il peut venir ici puisqu'il est connecté le fou rouge a bien vu que la reine était vulnérable ça sent très mauvais pour les jaunes le jaune vient attaquer la reine ah non attention on a fait une erreur là on a fait une erreur car vous voyez ici le roi se retrouve déconnecté donc le fou avait mangé la reine ça ne va pas ben si il est connecté pardon pas du tout c'était bien ici il est connecté il est connecté avec le fou tout est connecté pas de soucis petite divagation de ma part donc le pion vient ici hop le pion est mangé le roi le roi il ne peut pas là par contre il ne peut pas s'en aller le pion parce qu'il déconnecterait les deux pièces donc la reine était ici avec je crois je ne sais plus ce que c'était qui avait ici c'était la reine peut-être on va remettre la reine de toute façon le pion ne peut pas la manger la reine peut venir non le pion va venir mettre échec au roi le roi peut se sauver ici non il ne peut pas se sauver parce que il est sous la menace de la tour donc là il est échec s'il vient là il est échec par ce pion là s'il avance voilà il peut avancer donc la reine peut non non il ne peut pas avancer puisqu'il est échec il ne peut pas se mettre ni là ni là parce qu'il y a échec du fou donc il ne peut pas se mettre là parce qu'il est aussi échec donc ici la partie se termine car le roi est échec et mat vous voyez il ne peut pas venir ici parce qu'il y a la diagonale il ne peut pas venir ici parce qu'il y a toujours la même diagonale il ne peut pas reculer parce qu'il serait déconnecté il ne peut pas venir ici parce qu'il serait en échec ici donc la partie se termine par un bel échec et mat voilà merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir